Monsieur, bienvenue. Merci de nous rester fidèles pour suivre cette analyse et commentaire de nos invités ce matin sur l'actualité en République démocratique du Congo qui est dominée ce matin par l'investiture du gouvernement Judith Souminois. Après 8 heures de débat, c'est à 2 heures du matin de ce mercredi 12 juin que les députés nationaux ont investi ce gouvernement Judith Souminois. Nous allons analyser, commenter les contours de cette investiture avec nos invités. Nous allons analyser, commenter le fond et la forme d'abord de la plénière qui aboutit à l'investiture de ce gouvernement et puis du programme même du gouvernement Judith Souminois. Madame et Monsieur, encore une fois, merci de nous suivre. Alors nous avons 3 invités ce matin dans ce plateau de kiosque. Il y a Ben Kaembe qui est face à Serge, Tika et Ouater Koui. Vous allez suivre des analyses et des commentaires de nos 3 invités. Ben Kaembe, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Gisele, merci beaucoup pour cette invitation. Je signale par ailleurs qu'il ne s'agit pas de 8 heures, il s'agit de 11 heures selon les rapports finales, des 11 heures 55 minutes de séance de travail qui a abouti à l'adoption du programme du gouvernement. On parle, il y a eu 405 députés présents, 397 ont voté pour et puis il n'y a pas eu des contres. Abstention, il y a eu 8 abstentions. Oui, abstention, mais il n'y a pas eu des contres. On se pose aussi la question quant à la démocratie. On va dire que le programme est adopté à l'unanimité, c'est-à-dire qu'au sein de l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'opposition représentée parce qu'il n'y a pas eu un député qui a vu que ces programmes n'avaient pas peut-être respecté certains ou d'autres choses qui les congolais attendaient aussi de ces programmes. Mais bon, je pense qu'on entrera dans le fond plus tard. Ok, alors Oater Koui, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup Madame. Madame, bonjour aux téléspectateurs de CCTV et mes salutations aux compatriotes avec lesquelles nous avons échangé. C'est Anne Seca, bonjour, bienvenue. Merci Madame de l'invitation, merci à l'équipe et je salue les amis qui sont sur ce plateau. Si vous permettez, je voulais dans le thème de jeu qu'on parle de deux choses, de deux choses qui me tiennent à cœur. Je voulais interpeller l'entreprise Milvest, cette entreprise qui travaille dans le sens de construction des infrastructures. On le voit à l'œuvre au centre financier de Kinshasa. Mais je dénonce la manière dont le chauffeur y conduit ses grands camions. Je suis sur l'axe Monjiba, avenir du tourisme, avenir de l'école. Ces chauffeurs mettent en danger tout le jour la vie des conducteurs et des plaisifs des citoyens. Ce n'est pas une exonération de leur part de respecter le code de la route. Même si on travaille, ils disent qu'ils travaillent pour le chef de l'État, mais moi je ne pense pas que le chef de l'État ait donné l'injonction à Milvest pour que cette entreprise puisse répercuter à ses chauffeurs de ne pas respecter le conducteur, de ne pas respecter le code de la route. Une conduite agressive qui met en danger la vie des conducteurs. Nous disons non. Hier, je crois sur Sceau des Moutons, ce Cimat, il y a eu un accident. Il y a de temps à autre des accidents. Une fois vers Saint-Leonard, on avait brûlé un véhicule, Milvest. On attend quoi que les gens puissent mourir pour qu'on puisse réagir. Nous, on tire la sonnette d'alarme en disant que trop, c'est trop. Et puis, je terminerai rapidement par l'échange que j'ai eu hier avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, au sujet des attaques. Il aurait été victime de la part de certains journalistes. Il m'indexait pour dire, vous, journalistes, vous êtes quel genre de journaliste ? Vous écrivez, vous dites des choses que vous ne vérifiez pas. Parce qu'on a dit qu'il n'était pas à l'auteur, qu'il n'a pas étudié, qu'il n'a pas le niveau. Le journaliste doit vérifier ce qu'il dise. Donc, ce n'est pas bien qu'on soit épinglé pour des faits qui sont faciles à vérifier, des faits qui sont faciles à contrôler. Et parce que les journalistes ne doivent dire que ce qu'il voit, il a vu ou ce qu'il a contrôlé lui-même. Un mot avec Serge Nesek a venu de dire tout à l'heure. Tous les bus qui transportent les personnels de 1000 V, ce n'ont pas des plaques d'immatriculation. Les bus peints en bleu, avec la couleur de notre drapeau, n'ont pas de plaques d'immatriculation. C'est insensé, c'est inadmissible, même si ces bus-là transportaient le personnel de la présidence de la République. Il devrait y avoir des plaques d'immatriculation. Le seul papier qu'on voit là, c'est le ministère des Finances, c'est tout. Est-ce que le fait de mettre un papier portant la mention du ministère des Finances devant votre véhicule, vous permet de circuler sans plaque d'immatriculation ? Il me semble que nous sommes dans un état des droits. L'état doit d'abord se respecter avant de demander au peuple de le respecter ou de respecter les institutions et les lois du pays. Ils sont là en contrat avec le gouvernement. Ils travaillent pour le gouvernement, l'état congolais. Mais 1000 V doit apprendre, ou on doit imposer à 1000 V de mettre les plaques d'immatriculation sur tous ces véhicules. Parce que 1000 V, ce n'est pas le pape ou une église, n'est pas venu pour une opération caritative pour dire qu'ils travaillent parce qu'ils n'ont qu'un intérêt. Non. Ils bénéficient du marché, ils gagnent leurs intérêts. Ils doivent acheter les plaques d'immatriculation et même assurer leur véhicule auprès de la Sona sous toutes les autres sociétés d'assurance. L'état doit s'est conformé, c'est ça ? À la loi. Alors, Dieu Jésus-Belédou nous a réjoint. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci de l'invitation. Excusez pour le retard des petits embouteillages. Je salue également les éminaires qu'on frère sur le plateau. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. C'est l'investiture du gouvernement sous-minois. Nous allons partir d'abord de la forme et puis le fond, la forme par rapport au déroulement même de la plénière. On a déploré des blessés. On parle de cinq blessés. Il y avait même un désordre à la plénière. Il y a aussi la conduite du débat par le président Vital Kaméry, que beaucoup ont apprécié. Et puis, les interventions des députés. Dans ce sens-là, Ben Cayémy, quels commentaires vous faites ? Parce que vous avez dit, on parle d'abord de la forme. Vous avez parlé des blessés. Je me posais aussi la question hier, pourquoi une plénière aussi importante comme celle-là, on va accepter, même si les plénières sont d'habitude ouvertes au public, ouvertes au public plutôt, pour qu'on va laisser les militants venir remplir cette salle-là ? Vous avez vu comment le président Vital Kaméry a eu du mal à gérer ces militants venus de partout. D'abord, ils ont rempli la salle. L'extérieur, il y avait un désordre comme pas possible. Toujours avec la forme. Je note quand même aussi un désordre. Je ne sais pas si on va l'appeler un manque de respect ou un désordre. Je n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle le deuxième vice-président devait arriver après la composition du bureau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il arrive en retard, on prend le temps de l'acclamer, on chante à son honneur, et puis son dispositif sécuritaire, on a l'impression qu'il y aurait des présidents de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'au niveau de la forme, je ne sais pas s'il y a vraiment une cohésion au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, où il y a encore des mésententes pendant toute la plénière, on a vu comment le président Viter Kamir a été obligé à chaque fois de rappeler le deuxième vice-président à l'ordre pour lui dire « Écoutez, il faut calmer vos militants, ce n'est pas parce qu'ils vous soutiennent, tout ça ». C'est quand même des quoi. Toujours avec la forme, on a quand même aussi vu les niveaux des députés qui nous représentent à l'hémicycle. C'est quand même aussi étonnant à ces niveaux que des gens prennent la parole à l'Assemblée nationale. On a l'impression que c'est comme si on ne prend pas le temps de se préparer avant de prendre la parole. Et pourtant, ils ont eu les programmes deux ou trois jours avant, vous avez eu les temps de préparer vos argumentaires, mais vous avez les députés qui arrivent, on a l'impression qu'ils ne maîtrisent même pas ces programmes présentés par les gouvernements. Vous avez des députés qui vous parlent des choses, c'est comme s'ils ne maîtrisent absolument rien. On a l'impression que le niveau aussi des députés est au rabais, même si on devait commettre des erreurs. Mais pour un travail qu'on a eu les temps de préparer des, trois, quatre jours, on ne devait pas nous présenter des scènes totalement désolantes comme ça au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ici, j'aimerais aussi parler d'un fait. On a comme l'impression que dans la présentation de l'exposé qu'a fait la Première Ministre, il y a quand même des zones d'ombre. Quand par exemple on parle des axes ou sinon on parle des pistes et des seules. Là, vous en prenez déjà dans le fond. Ah bon, on va y revenir. On me semble encore dans la forme d'où Jésus. Vous avez la parole, la forme, la scène qu'on a vécu hier avec l'Amérique interpellé Charles Rambosso. Ça n'a pas plu à plusieurs personnes. Oui, mais avant de... Avant de faire remarquer cet état des choses, il faudrait quand même dire que c'est un ouf de soulagement. On avait l'impression que les pays étaient suspendus. Tout était bloqué. Nous sommes partis des ordonnances qui confiaient, ou bien une correspondance de la présidence qui confiait le cumul des fonctions, ce qui a fait toller. Certains n'étaient pas d'accord avec, notamment Vittel Kameri lui-même. Après, c'était une longue attente, une très longue attente. Nous sommes passés par toutes les émotions. Il fallait supporter les caprices des uns et des autres, des mousseaux et des autres. Et pendant ces temps, il y avait une partie du pays qui est toujours occupée d'ailleurs. Il fallait attendre, satisfaire tout le monde. Et six mois pratiquement, le gouvernement a enfin là. Je pense que sur le plan de la forme, qu'on aime ce gouvernement ou qu'on n'aime pas, c'est quand même ce que le Congolais, les 100 millions d'habs de Congolais attendaient pour que la machine continue à tourner. Et au-delà de tout ceci, je pense que cela devait être une interpellation. Parce que le débat est parti aussi de là, comment réfléchir pour justement ne plus vivre ce genre de scénario. Pourquoi ne pas observer très bien à la lumière ou à la loupe ce qui se passe au Sénégal, par exemple. Le président de la République aussitôt élu, quelques jours après, il installe son gouvernement et le travail commence. Et donc les éminents professeurs ou certains députés ou certains Congolais qui réfléchissent très bien ont pensé qu'il fallait revoir notre Constitution. D'ailleurs, j'emprunterai les mots du professeur Anjoli qui avait dit, à la lumière de tout ceci, de cette attente qui a été aussi longue, il faudrait ne pas enlever l'hypothèse de réviser la Constitution. Mais réviser la Constitution avec des maîtres en blanche. C'est-à-dire ne pas toucher les articles qui fâchent. Donc je crois que ces députés doivent aussi réfléchir déjà dès longtemps de leur législature à ne plus faire subir au Congolais une longue attente qui ne profite pas malheureusement à 100 millions d'habs, mais qui profite à certains individus, notamment en scène de l'Union Sacrée. Ça dépendait des députés. Comment ? Ça dépendait des députés. Justement, ils ont la marge de manœuvre. Ce sont-ils les législateurs. C'est à eux de revoir cet état des choses. Voyez-vous, il ne faut pas avoir peur d'affronter la réalité. Si on l'a décrié, si on a décrié une longue attente, il faudrait aussi avoir le même courage pour dire, voilà, nous voulons réviser notre Constitution. Effectivement, ça passera par soit les changements du régime politique, etc. Régime constitutionnel. Alors, sur le plan de la forme, mais ça n'a fait que confirmer le malaise qu'il y a au sein de l'Union Sacrée. Lorsque le président de l'Assemblée nationale, c'est vrai, il y a des incidents qui tournent toujours autour de l'investiture du gouvernement, etc. Chacun amène ses militants. Figurez-vous, 52 ou 54 chemins plus communs sont membres du gouvernement. Chacun va amener sa famille biologique et politique. Voyez-vous, il y a près de 500 députés nationaux. Chacun voudra voir son frère, son cousin élu. Il amène sa famille. Et puis, dans tout ça, ça sera un engouement terrible. Démonstration de force, fréquence. Moi, je n'appellerai pas ça démonstration de force, mais je crois qu'il y a une guéguerre, comme l'a soulevé sur le plateau. Il y a une guéguerre, il y a un malaise au sein de l'Union Sacrée. Vital Kamer, il n'a pas pu s'en cacher. Il a tensé en direct les militants de Mbosso, tout en menaçant l'invalidation de Mbosso en direct. Oui, il a dit. Mais si vous ne calmez pas vos petits militants, ce sont les mots de Vital Kameré, si vous ne calmez pas vos petits militants qui sèment les désordres, nous pensons que, illico presto, nous allons vous remettre en cause à la plénière et nous pouvons aller jusqu'à vous destituer parce que vous menacez. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième fois. Ça, c'est la deuxième fois. Vous risquez de perdre votre fonction ici, Ikepsnou. Donc, je pense qu'en citant même le nom de Mbosso, ça confie le malaise qu'il y a au niveau de l'Union Sacrée. Je pense que ça sera un peu chaud entre Kameré et le deuxième vice-président qui, on le sait déjà, ce conflit devient de plus en plus légendaire. Certains parleraient de Kameré et Bahati, d'autres parleraient de Mbosso et Kameré, etc. Jusqu'où ils vont tenir ? Moi, je l'avais dit dans plusieurs plateaux de télévision où je passais, j'avais dit qu'après la sortie des sous-gouvernements, sur le plan de la forme simplement, si les intérêts des uns et des autres ne sont pas satisfaits, je pense que le président de la République, pendant les quatre années ou les trois années qui restent, il sera préoccupé à gérer les ambitions des gens, pas des Congolais, les ambitions des membres de l'Union Sacrée, plutôt que de gérer le pays. Et ça, nous y voilà, nous espérons qu'ils vont regarder dans une même direction, mais ça sera très difficile déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits dans ce gouvernement. Il y en a qui pensent qu'ils ont un point politique assez élevé, malheureusement ils n'ont pas été bien servis. Il y a le maniema qui est très frustré, parce que vous savez très bien que dans ce gouvernement, c'est minoie, le maniema n'a pas été pris en compte. Les gens sont frustrés, il y a d'autres qui disent que comment le Congo central a déjà un premier ministre, alors que le Congo central a encore un vice-premier ministre, ça c'est déjà un autre problème, et donc nous espérons que tout ceci, l'Union Sacrée va s'en présenter, pour mettre en avant-plan le plus important, et le plus important c'est ce programme qui a été présenté, avec d'ailleurs, on reviendra sur les contenus, à boire et à manger, parce que vous avez suivi la réaction de certains députés. Ok, mais malgré tout ça, le gouvernement a été investi par la majorité. Effectivement. Sinon il aurait dit, peut-être que ce ne serait pas une majorité qu'il aurait investi, malgré ce qu'il y ait des problèmes au sein de l'Union Sacrée. Oui, je pense que, au-delà du programme qu'a présenté la première ministre, je l'ai souligné tantôt, vous voulez qu'on parle de la forme, je l'ai souligné tantôt que moi je pense qu'il y a une bonne partie des députés qui en avaient un bol, ils voulaient effectivement que la machine tourne, parce qu'il y avait un statu quo, et le statu quo n'avait fait que très duré, et qui malheureusement a profité à la santé financière des uns et des autres, pour ceux qui géraient. Vous n'avez pas de choix, allons-y seulement, on va voir le reste après. Waterpoo, vous avez la même lecture ou une lecture contraire ? Bon, la même lecture en partie, mais s'agissant du rétard, je dirais, j'ai un avis contraire par rapport à Ado Jésus, qui dit que c'est du fait de la Constitution. Non, la Constitution dit que le bureau provisoire a un mois renouvelable une seule fois. Les élections ont été proclamées au mois de janvier, nous sommes au mois de juin, et c'était du fait de la Constitution. Nous ne devons pas justifier certaines incapacités ou mauvaises fois à la Constitution. Les bureaux provisoires ont fait combien de mois pour que l'élection se passe ou s'organise, pour que nous ayons le bureau caméré ? Autant de temps. Et pourtant, quand l'élection a été proclamée, ils avaient 15 jours pour convoquer la session extraordinaire, un mois pour le bureau, renouvelable une seule fois. Augustin Kabouya n'a pas pris deux mois pour finaliser son rapport d'identification de la majorité. S'agissant du prof Joliki, il a cité le même, il n'y a pas trois ans, avec Mbata, il disait que c'était la meilleure Constitution, et il n'y avait pas assez, ou il n'y avait presque pas de la matière à modifier, mais il revenait à l'acteur politique congolais de prendre conscience de la nécessité d'appliquer les lois du pays, et mieux les appliquer. Nous ne devons pas, à chaque fois que nous nous montons incapables de nous soumettre aux lois, de dire que les lois sont mauvaises, il faut les modifier, non. Sinon, c'est à chaque année ou à chaque cycle électoral qu'on devra tout réviser. Il y a des certains articles. Non, mais je sais que l'œuvre humaine a toujours été imparfaite. Mais à cette allure, on risque d'avoir des modifications, ou changements, ou révisions de la Constitution, à chaque fois qu'un secteur ne va pas marcher. Pour le moment, j'ai toujours cru, prenons l'engagement, la décision d'appliquer d'abord la Constitution qu'il y a. Il y a plusieurs matières. Parlons par exemple de la rétro. J'ai eu une réflexion un peu large. De la rétrocession ou la retenue à la soupe. La Constitution est claire. Est-ce que nous l'appliquons ? Est-ce que c'est aussi du fait de la Constitution, ou de la mauvaise foi, ou mauvaise appréciation politique ? Donc moi, je crois que, s'agissant de l'installation du bureau définitif, ou même du gouvernement, il ne revient pas à dire que la faute est à la Constitution. Un autre élément, ça fera bientôt un mois que la Première Ministre a été nommée, ça fera bientôt un mois, non, plus d'un mois pour la Première Ministre, et puis plus d'une semaine depuis que le gouvernement a été composé. Mais l'ordonnance portant les attributions des départements ou des porteurs ministériels, on continue de l'attendre. Le gouvernement a été investi, donc on suppose qu'aujourd'hui ou demain, ils doivent commencer le travail. Mais les attributions, jusque-là, on ne sait pas, ça va se passer comment ? C'est aussi du fait de la Constitution. Voyez-vous ? Donc nous devons plutôt avoir une réflexion qui anticipe les événements, et pas celle qui les subit, et puis chercher des arguments pour réviser ou changer les lois. S'agissant aussi de la forme, toujours en rapport avec ce qui s'est passé hier, je pense que nous devons changer, à mon avis, un texte programme de si grande importance, le lire en deux jours, je crois que c'est insuffisant. C'est pourquoi, quand vous suivez le débat, les interventions des différents députés, vous constatez que nombreux n'ont pas lu la matière. Ils s'approchent seulement pour faire du populisme, la Mabase qui est en train de suivre. Donc vous devez voir que je parle de chez moi, au village de mon coin. C'est la scène que moi j'ai vue. Chaque député est venu d'abord parler, de son coin de problème qu'il y a. C'est la réalité de la vie, le frère. Mais, il fallait d'abord lire, que dit le programme. Le programme prend toute la situation du pays. Ils ont un mandat national. Bien sûr qu'élus d'un territoire, par exemple, de Kinshasa, du Congo central, parle de TNT2. Mais, ils ont un mandat national. Un député, de Kassangoulou, peut parler de problème des walikale et vice-versa. Je crois que, 48 heures, c'est trop petit. Le texte était volumineux. À la limite, comme ça se passe ailleurs, on leur accorderait une semaine qu'ils les lisent. Moi, je comprendrais. Du tic au tac, on savait. Et nous attendions que la première ministre soit investie. Je ne vois personne, je ne vois aucun Congolais dire que, non, Mme Souminou et son équipe ne seraient pas investies. Bon. Évitons la théâtralisation de certaines choses. Ou, à la limite, elle serait venue, le texte avait déjà été déposé, elle vient, elle lit, on applaudit. Elle est investie, c'est tout. Parce qu'on savait qu'elle sera investie. Alors, pourquoi on passait autant de temps ? Toutes les observations pouvaient être écrites et puis envoyées à l'affirmature. Donc, on peut gagner un temps d'une autre façon de faire que de théâtraliser la vie politique ou la vie publique. Ça ne nous avance vraiment pas. S'agissant de l'incident, je crois qu'on doit, oui, pour... On doit réduire vraiment les ardeurs du deuxième vice-président. Il n'est plus président. Non, il doit l'accepter. Il doit l'accepter. Et on doit réduire même son charroi automobile. Lui, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ne doit plus circuler à travers la ville avec cinq véhicules dans son escorte. La nuit, des bandits vous agressent, vous appelez la police, le commissariat est dégarni parce qu'un deuxième vice-président a derrière lui ou autour de lui 60 policiers. C'est impensable. Il représente quel danger pour ce pays ? Il représente quel danger pour ce pays ? Le président de la République ne doit pas laisser faire. Il ne doit pas être là à protéger le plus lenti. Non. Les plus pauvres ont besoin de ces policiers-là en nombre exagéré autour des officiels. ministres, députés, mandataires publics. Ça ne concerne pas seulement le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ça concerne différentes autorités à tous les niveaux. C'est impensable. Vous avez vu la scène vous-même hier. Parce que lui, on l'a filmé, mais il y a des gens qui se promènent avec plus de 20 policiers autour d'eux. À la maison, il y en a encore d'autres. Alors que des gens sont tabassés, massacrés, tués par des coulounes dans cette ville. Alors il nous faut rationaliser la gestion, rationaliser la gestion du personnel des sécurités qui assurent la protection des VIP de notre pays. Parce que les plus petits ont aussi besoin de la protection. C'est un CETA. On reste avec la capophonie d'hier entre Mbos et Vital Camer et même beaucoup s'interrogent. J'avais beaucoup des militants des caméras plus d'hier seulement les militants de Mbos et Politeurs et de CETA. Ils avaient des drapeaux CERD. Il y avait plusieurs drapeaux. Merci de la parole. Il y a vraiment un problème. Je voudrais dire que ce que nous avons vu là n'est que la conséquence de ce que nous avons vécu auparavant. Souvenez-vous de l'élection du bureau. Comment l'élection de Mossos a posé problème. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de forcing pour que Mossos reste dans le bureau. alors que tous les députés presque la majorité n'étaient pas des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des lieux sacrés ? On n'en sait pas grand-chose. Mbos est là. Par la volonté de qui ? Je ne sais pas grand-chose. Ce que nous avons vu, c'est déjà les bras de fer qui s'installent et ça risque de nous coller à la peau, coller à l'Assemblée nationale dans sa gestion. parce qu'on a deux égaux. Des égaux qui s'affirment l'égo du président, l'égo du deuxième président. Moi, j'étais au palais du peuple. Il y avait plusieurs militants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le fait d'indexer, oui, il y a eu le militant de Mossos qui faisait des bruits, mais pas seulement. Il y a eu DPS, il y a eu MLC, il y a eu tout le monde, ça criait de partout. Indexer Mossos. Est-ce que les cacherettes, cela ne remettrait pas sur la table le conflit que nous avons vécu au niveau de l'élection parce que Mossos, Mossos, c'est un peu, disons-le, un cheveu dans la soupe, dans cette mandature, dans ce bureau qui s'est installé. Et que le militant vienne acclamer de la manière dont on a vu là. Les militants ne sont pas venus voir parce qu'on a beaucoup attendu. Les militants sont venus confirmer la suprématie de leurs leaders, de leurs leaders locaux. Chacun voulait exprimer à la face de ceux qui voudraient l'entendre que nous sommes là, je suis là, j'ai été élu, je suis ministre. Il n'y a pas seulement les députés, il y a aussi des ministres qui avaient amené leurs membres. Il y a des jeux de membres de l'église habillés en blanc qui dansaient d'ailleurs. Alors, c'était la cacophonie. Rétenons que sur le projet quinquennal de Mme Souminois, on a perdu six mois. Je me dis, pour le budget de cette année, le six mois perdu, qu'est-ce qu'on va faire de fonds prévus pour des activités ? Je ne sais pas, je ne sais pas exactement. C'est-à-dire que ce projet est amputé des six mois. Et que si, au niveau de l'Assemblée, l'autorité budgétaire qui doit assurer les contrôles, qui doit invalider les mesures du gouvernement, il ne sait pas ce qui se passe là, je crains que nous soyons partis pour la gloire. Je crains que nous soyons partis pour la gloire. Le petit égo, le petit problème, tout ce que nous avons vu la sonde des épiphénomènes qui devraient être gérés, un peu, comme le président Vittel a rappelé, mais j'ai trouvé que c'était aussi trop direct, trop martial, d'épingler un membre du bureau parce qu'il doit y avoir des mécanismes pour se faire des reproches. Là aussi, c'était trop direct. Et en filigrane, on peut lire la tension, on peut lire la tension qui habite ces bureaux-là, qui risque de ne pas nous donner les résultats escomptés. Parce que le bureau, ce n'est pas seulement le président. Ça doit jouer comme les réels. Une équipe où tout le monde, même le numéro 2 peut marquer. C'est-à-dire, le bureau doit fonctionner comme une équipe avant d'amener le gouvernement à agir. Nous sommes dans la forme à agir aussi comme une équipe. On n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas assez de moyens. Même si les milliards qu'on a cités en franc-congolais essaient de les convertir en dollars et voyaient le besoin, voyaient les désastres, voyaient tout ce qui se passe dans le pays, je pense que les députés, les ministres devaient être en train de pleurer en ces moments. Au lieu des chantiers, au lieu des fessoyers. La tâche est tellement lourde que souvent, ceux qui sont là sont en train de voir leurs avantages, leurs intérêts personnels. Mais si on regardait les pays, je crois qu'il n'y aurait pas assez de monde là-bas et il y a possibilité, un, comme les amis l'ont dit, d'appliquer la loi en la matière, en ce qui concerne le protocole au niveau de l'Assemblée nationale, sinon limiter le nombre des partis. Déjà, le palais du peuple ne peut pas recevoir tout le monde. L'espace réservé au public est très réservé. On donne de côté aux partis, aux porata des nombres de députés que les gens viennent pour, les gens censés, viennent pour acclamer. Merci Anne Seca. parlons à présent de ce programme présenté hier par la première ministre Ben Kaemé. Plusieurs défis à réélever, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan d'amélioration du social du Congolais. Elle a fait une répartition par rapport à ce programme. Il y a eu de l'intervention des députés. Moi, par exemple, je l'ai suivi qui dit que c'est plus un chapelet des fonds d'intention. Il y a même le président de l'Assemblée nationale qui lui a appelé à veiller à la mise en œuvre de ce programme que les choses soient réalistes. Quelle est votre réaction ou comment vous avez, quel commentaire vous faites par rapport à ce programme présenté par Julie de Sommel ? Merci beaucoup. Je vais commencer par parler d'une intervention dont j'oublie de notre député qui a dit qu'on nous amène un programme aujourd'hui mais est-ce qu'on a eu le temps d'évaluer les programmes du gouvernement sortant par exemple ? Parce que c'est bien beau d'amener chaque fois un programme mais est-ce qu'on prend le temps d'évaluer réellement ce qu'a produit les programmes précédents pour voir comment améliorer avec ces programmes ? Je pense que ça n'a pas été fait. À ces jours... Ça devrait être le temps au cours de cette première. Non, non, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des commissions qui prennent le temps d'évaluer les programmes de chaque secteur pour dire l'économie, on nous avait présenté ça. Est-ce qu'Evitel Kamer a quitté l'économie ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a produit ? C'est à combien de pourcents ? Est-ce qu'il a atteint les assignations ? Est-ce qu'on a respecté les budgets dans ces secteurs ? On devait quand même aussi faire des évaluations à ces niveaux-là. Mais maintenant, revenons au programme présenté par... J'ai comme l'impression que ces programmes n'étaient pas tellement concrets parce qu'on parle des pistes et des solutions mais sans montrer aux Congolais comment on va trouver ces solutions. On parle des emplois qu'on va créer pour les Congolais mais on ne dit pas combien on va créer par exemple au bout d'un mois, au bout de six mois, après une année, comment on va suivre l'évolution de cette création d'emplois parce qu'il ne faudrait pas attendre après cinq ans pour poser la question à la première ministre combien d'emplois avez-vous créé ? Les emplois que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'on les a déjà sécurisés ? Il y a des gens qui souffrent. J'ai entendu la première ministre parler d'un salaire pour les médecins on parle des 250 dollars c'est qu'aujourd'hui je suppose que la souffrance va continuer parce que ce n'est pas avec 250 dollars que les médecins vont améliorer la qualité du travail. Je ne crois pas. Aujourd'hui on nous parle de la desserte à l'énergie électrique on a ciblé qui s'engagnie le Bumbashi et puis Kinshasa. Sur base de quoi on a appris que ces trois zones ici en RDC et pourtant nous avons beaucoup des provinces aussi qui souffrent des problèmes d'électricité. A Kinshasa on se débrie quand même. Mais pourquoi on a tout simplement ciblé qui s'engagnie le Bumbashi et puis Kinshasa au décomement des autres ? C'est-à-dire j'entendais la première ministre aussi parler des mesures urgentes quelque part dans son exposé mais il ne nous dit pas quels sont ces mesures. Il vous dit écoutez il y a un bon nombre de mesures urgentes à prendre pour améliorer les vécu quotidiennes des Congolais mais on ne nous dit pas quels sont ces mesures. C'est comme s'il y avait tout simplement comme certains députés l'ont dit échapper des bonnes intentions c'est-à-dire écoutez on doit être investi préparons un dossier rapidement présentons-les aux députés Il fallait tout détailler tout détailler ça aurait dû prendre beaucoup plus de temps Madame Gisèle le programme des Etats-Unis de l'Amérique des vieilles démocraties très assises les Congolais tous nous rêvons de se retrouver dans des pays pareils le programme du gouvernement des Etats-Unis j'ai fini hier on a présenté un programme qui avait 1576 pages on a tout détaillé les budgets à lui celles représentent 388 pages donc il y a tout donc si vous avez et puis ces programmes du gouvernement est mis à la disposition du public c'est-à-dire un Congolais lambda s'il veut aller trouver ces programmes on ne les vend pas vous allez vous en procurer vous allez même sur internet vous trouvez ces programmes du gouvernement donc les Congolais savent combien revient par exemple les budgets de quel ministère combien revient il y a eu une répartition par pili par exemple l'emploi que vous avez évoqué c'est 30% de ce billet qui a été allué à ces secteurs mais beaucoup se plaignent aussi de l'ordre de priorité aujourd'hui on a mis la sécurité en second lieu et pourtant les Congolais veulent retrouver la paix on a tous dit ici qu'il faudrait renforcer l'armée mettre plus de moyens améliorer les conditions des vies de nos militaires mais écoutez ça passe en second lieu on a acheté 3 milliards de dollars bien évidemment mais dans l'ordre de priorité à ce stade aujourd'hui quelle est la priorité des priorités c'est ramener la paix après peut-être on parlera des sociales des Congolais parce qu'on ne peut pas ici privilégier les sociales des Congolais pourtant il y a une partie de la vie des Congolais qu'on puisse encore il y a des balles des gens qui mèrent matin-midi-soir c'est-à-dire que l'ordre de priorité aussi pose problème madame d'où j'ai dit votre lecture par rapport à ce problème oui merci moi j'aimerais faire une petite dégradation pour rentrer Walter effectivement lorsque je parlais de la constitution je pense qu'il y a une partie non-partie même responsabilité qui revient à la constitution si seulement les Congolais le veulent nous sommes dans un régime semi-présidentiel c'est pratiquement un régime hybride où on parle du bicéphanisme il y a la président de la république qui est liée au suffrage réel qui a le pouvoir réel suffrage direct et puis il y a un premier ministre qui doit être validé au niveau du parlement alors c'est un autre chose nous avons le choix beaucoup voulu entre accepter ces caprices justement parce que ce parlement dont est issue la première ministre ce parlement doit valider son pouvoir et vous avez vu comment est-ce que ce parlement n'était pas d'accord pour organiser cette plénière simplement parce que les intérêts des uns et des autres n'étaient pas garantis alors pour éviter et contourner cet état des choses pourquoi ne pas faire comme le Sénégal ça c'était le débat qui a un régime présidentiel et dans ce régime présidentiel le président de la république a le plein pouvoir de nommer un premier ministre il contrôle pratiquement l'exécutif et donc ça c'était le débat lancé et je pense que au-delà des caprices plane aussi une volonté si nous le voulons bien de changement des régimes de notre constitution c'est là où je je voulais embrayer pour rencontrer mon ami mais j'ai aimé aussi quelque part Walter a parlé de l'ordonnance portant les attributions ça aussi c'est un vrai problème moi je me souviens à l'époque j'étais au ministère de l'intérieur ça faisait pratiquement 6 mois 6 mois que les ordonnances portant attributions ne suivaient pas alors la conséquence c'est que il y avait un statu quo même les ministres ils ne savaient quoi faire les ministères de l'intérieur s'il vous plaît vice-primature de l'intérieur 6 mois après ces ordonnances finalement sont tombées sur la table de tous les ministres et donc il y a un problème sérieux je pense que si nous considérons les 6 mois que nous venons de perdre qu'on a tous décriés et ça va nous prendre encore 6 mois pour que nous ayons les ordonnances portant attribution parce qu'il y aura statu quo et certains ministres si on tombe malheureusement sur les ministres des finances comme les régimes les législatures passées nous risquons de ne pas avoir les frais des fonctionnements pendant 6 mois et quelques ministères il y aura un blocage et un statu quo donc moi je crois que c'est plus important il faudrait le dire ici il faut qu'il y ait une sévérité je pense que Judith Tourouna à qui celui-là à qui qui bénéficiait encore de 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 dans les bénéfices des doutes jusque-là nous pensons que elle s'était déjà mis avec son équipe pour que ces ordonnances là ne traînent pas parce que les statu quo il risque de se poursuivre je reviens maintenant au fond je pense que par le fait que le député je crois que ça c'est 319 députés si je ne me dis pas qui ont voté pour 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 97 je pense que les députés s'assumeront comme tel ils ont opté ils ont investi ce gouvernement ils ont adopté ce programme alors place maintenant au travail alors place au travail mais il y a aussi des choses à redire dans ce budget ces programmes de gouvernement dont le budget est évalué à 92 milliards de dollars la ministre sur le plateau a dit pourquoi on n'a pas commencé par évaluer le programme de gouvernement passé pour voir comment est-ce que nous pouvons ajuster ou attaquer ce programme de gouvernement il n'y a pas de corrective le premier élément le premier élément je pense que le nom des milliards certains je risque de donner raison à certains députés qui ont dit la première ministre manque plutôt d'ambition pourquoi je vous l'ai dit le nom des milliards en 5 années faites le calcul ça vous fait 18 milliards l'an voyez-vous à peu près 18 milliards l'an pour atteindre le quinquennat le nom des milliards alors le 18 milliards l'an alors que nous venons de passer de 4 milliards avec Samal Koundé jusqu'à un budget réel de 16 milliards l'an ça c'est l'ambition voyez-vous alors si nous avons ces 18 milliards là il n'y a pratiquement pas une amélioration c'est vrai certains diront que c'est réaliste vous voulez qu'il y ait une démagogie autour du budget etc mais le statico risque de se faire ressentir sur le social des Congolais il n'y aura pas des améliorations des salaires malheureusement pas alors que de l'autre côté lorsque vous interrogez les économistes ils vous disent par exemple que le prix du cobalt et du cuivre ont triplé ces dernières années et jusqu'actuellement donc il fallait tenir compte de ces aspects là pour opter ou produire un programme ambitieux en tenant bien évidemment de tous les paramètres notamment le prix du cuivre qui a grimpé sur le marché je crois que les économistes et ceux qui manquent les finances le savent qui nous suivent en ce moment même un autre élément c'est-à-dire qu'il fallait augmenter les chiffres effectivement c'est comme ça que certains députés parlent d'ambition au regard des indices que je suis en train d'évoquer l'ADC vient d'achever le programme avec les fonds monétaires ce qui veut dire clairement qu'il y aura d'autres vannes de récite alors alors en tenant compte de beaucoup de paramètres évoqués là-dessus je pense que la première ministre aurait dû faire mieux en tenant compte de ce paramètre là pour produire un programme à la hauteur du grand programme au regard de toutes les ressources que nous disposons aujourd'hui et c'est possible lorsque vous interrogez les éminents économistes qui réfléchissent etc. que la FDC produise mieux que 18 milliards de dollars l'an bon à cela le tien je disais ici que la première ministre on accorde le bénéfice du doute jusque là elle veut être réaliste et moi je m'en tiens à ce qu'elle a dit avec le programme qu'il a présenté s'agissant des priorités je crois que pour l'armée c'est plus ou moins réaliste 3 milliards de dollars je crois que il faudrait tenir compte de ça contrairement c'est qu'elle pense l'armée à un certain ordre non prioritaire etc. je pense que tous les secteurs en République démocratique du Congo sont prioritaires mais bien évidemment il faut mettre en surface les secteurs sécuritaires parce que les compatriotes sont en train de mourir mais quelque part la première ministre a parlé du dialogue elle dit qu'elle allait privilégier le dialogue mais je pense que c'était une erreur une erreur de parler déjà d'un dialogue lorsque nous savons que la position de la RDC pendant ces 3 ou 4 dernières années n'a rien à voir avec ce dialogue c'est une position ferme qu'a été tenu le gouvernement passé et les présents de la République peut-être que ce sera une sorte de réforme pour elle elle a parlé de dialogue mais on le sait on le sait très bien que dans ce pays les dialogues aboutissent toujours au mixage au brassage etc. pour mettre le pays à feu et à sang alors par-dessus tout je pense que j'accorde le bénéfice du doute à Judith Souminois et nous espérons que il y aura effectivement des vertébrés qui vont concrétiser ce programme parce que là aussi il y a à boire et à manger mais nous espérons qu'ils vont finalement à sa télé à bien travailler puisqu'on a dit que c'est le gouvernement des compétences voilà il faut l'attendre à l'heure oui comme mon ami Ben Ben le disait le programme devrait être détaillé bon c'est pas le moment de la critique moi j'attends l'heure pour avoir une critique positive ou négative 3, 4, 5 mois après mais on devrait avoir un programme détaillé vous dites que nous allons construire par exemple 100 kilomètres des routes quel temps avec quelles ressources d'où viendront les ressources c'est comme ça ce que ça se passe non mais il faut donner le détail quand vous dites non quand vous dites ressources propres ça signifie quoi d'où viennent les ressources propres on peut dire par exemple avec autant d'argent pour cette année pour les mines si les mines nous rapportent 1 milliard on met par exemple 40 milliards 40 millions pour autant de kilomètres de route dans tel tel milieu c'est comme ça sinon on jette un discours comme ça dans la rue ça pose le problème quand viendra le moment de faire le bilan ou d'apprécier je suis à la page 38 j'ai rapidement ça a pris beaucoup de temps mais ça valait la peine que je puisse lire ça a besoin de la collectivité du pays parce que c'est un vaste pays il n'y a pas de train il faut désenclaver la route assurer la circulation c'est cette circulation sur l'ensemble du pays qui va booster le développement elle dit qu'elle va mettre en place un groupe de travail ad hoc comme étant la CGT chargeur de proposer des mesures urgentes pour désenclarer Kinshasa, Matadi, RN1 et le segment ainsi de suite lancer les travaux d'urgence des sections les plus abîmées des routes de commerce frontalier ainsi de suite mais elle ne précise pas combien de routes sont abîmées combien de kilomètres quelles sont les priorités comment on va le faire c'est ce qu'on appelle projet des sociétés la première ministre a présenté un projet des sociétés il n'a pas de chiffre mais le programme qui a un chiffre non, j'y arrive mais quand vous allez à la page 58 déjà par rapport au pilier 3 là quand vous allez dans les sous-répliques je constate que sur le 200 et quelques milliards qui est en franc congolais en dollars c'est 92 millions la route ici c'est 15 milliards de francs congolais donc ce qui représente en quelque sorte 5% et pourtant et pourtant rappelez-vous qu'en RDC il y a seulement 5% des routes d'importance nationale qui sont bitumées sur les 58 000 kilomètres qui devraient l'être or le budget alloué les 15 milliards ici représente 5% dans ce budget de 5 ans comment peut-on penser assurer la connectivité de ce pays avec un budget de 5% là où la moyenne sur le continent africain est de 25% budget pour les infrastructures dans tous les pays limitrophes disons sur l'ensemble du continent africain le minimum c'est 25% nous sommes un pays un pays un pays où il vous est difficile de quitter d'un point à un autre mais vous réservez 5% pour le budget en termes budget des infrastructures je me dis qu'est-ce qui s'est passé les gens qui ont élaboré bon c'était seulement un discours elle vient elle lit et puis c'est tout on acclame non moi je crois que la sécurité oui priorité des priorités mais le deuxième secteur c'est les infrastructures et puis l'agriculture le reste va suivre parce que dès que vous désenclavez l'arrière-pays rassurez-vous que le sable de ciment qui coûte aujourd'hui 50 dollars à Kabinda va coûter 10 dollars comme à Kinshasa si vous pouvez rallier Kinshasa et Kabinda en 24 heures donc mille et quelques kilomètres à 24 heures c'est pas ça or avec ce pourcentage vous dites qu'on peut corriger correctif et vous estimez qu'on va corriger des 5% et atteindre même 20% nous connaissons ce pays comment il marche j'ai échangé avec une personne proche je crois par sa façon de me répondre parce que j'ai publié ça sur un réseau social il m'a écrit en privé il m'a dit oui il y avait eu quelques soucis mais bon on ne sait pas comment nous allons nous en tirer bon quand il a dit nous j'ai lui posé la question vous êtes de son équipe bon il a voulu devir mais j'ai compris mais il a dit il y a encore beaucoup de choses ou beaucoup de correctifs à apporter donc moi je crois que le projet du gouvernement ne doit pas être un discours uniquement politique mon frère d'où jésus si vous allez vers la fin il y a différents tableaux avec les rubriques et les pourcentages en termes de milliards enfants congolais s'agissant des différents secteurs mais moi je continue à dire que pour un pays continent comme la RDC où il n'y a pas de route 5% seulement de route bitumée sur les 58 000 qu'il nous faut nous devons consacrer un gros budget pour l'investissement en termes des rénovations des infrastructures de la République démocratique du Congo vous voyez même en son temps il dit que sans le chemin de fer la RDC n'est rien lui a quand même fait quelque chose en son temps mais au jour d'aujourd'hui 21e siècle vous ne pouvez pas quitter Kinshasa jusqu'à Matali-Partrain c'est imaginable on doit réfléchir comme le disait Ben il faut un budget détaillé un programme réaliste les chiffres on les a aussi assez gonflés 18 milliards par an 18 milliards et quelques par an j'ai fini par là mais nous sommes déjà au mois des juin poser la question est-ce que notre pays a été capable de mobiliser même 10 milliards ou même 6 milliards non on est à la mi-2024 on n'a pas encore mobilisé 6 milliards de dollars comment on va mobiliser 10 milliards pour ce premier pour cette première année du quinquennat du président de la République raison pour laquelle j'ai dit que en termes d'observation il y a beaucoup de choses à faire nous n'avons pas besoin des discours politiques il faut un discours réaliste qui se fait appliquer avec sans difficulté si on a aussi perdu beaucoup de temps 6 mois pas du fait de la constitution pas du fait de la constitution les détails il va s'en suivre si on peut dire ça alors Serge j'aimerais que vous pouviez soulever les points positifs de ce programme je pense déjà que le point positif c'est ce programme qu'on l'a attendu que ce soit bien que ce soit mal c'est le but moyen que nous avons aujourd'hui pour diriger les pays enfin ce programme vient opérationnaliser toutes les promesses du chef de l'état faites pendant la campagne les consultations que le premier ministre je dirais le mieux sacré a eu avec le chef du gouvernement et tous les rapports des commissions et autres le mérite de ce gouvernement sera d'opérationnaliser c'est à dire de transformer l'essai de faire que ce promesse devienne réalité mais avec quel moyen nous nos ressources on n'en a pas beaucoup parlé nous avons les mines nous avons les taxes et puis les apports extérieurs la ministre a dit l'état le fond de l'état au niveau national commercial et des entités centralisées comment voulez-vous que le Congo puisse avoir un budget ambitieux quand il ne produit pas figurez-vous que les gens qui travaillent par exemple au FISC des GIs ont 2-3 mois d'impayement et c'est sur ces gens-là que l'état compte pour maximiser c'est autant pour les autres régimes c'est à dire on ne peut pas vouloir une chose de son contraire tant que nous serons un pays qui sera là seulement pour bénéficier des mâles naturelles que Dieu nous a donné dans le mine le pétrole le bois et nous sommes incapables de faire comme le Sénégal où la Côte d'Ivoire vendre des arachis vendre des cacaos vendre ce que nous avons produit on n'aura jamais des budgets importants d'où Jésus a parlé de l'embellie du secteur oui mais c'est ponctuel autant qu'aujourd'hui le prix a triplé autant que ça peut triplé en bas en bas donc à la baisse donc on ne peut pas faire un programme sur base de 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 fluctuation de prix sur le marché un gouvernement responsable et c'est des ressorts de ces gouvernements on peut dire quelque chose aujourd'hui mais les gouvernements sont minois je l'ai dit c'est la transcription de toute promesse faite par le chef de l'état des consultations que tout le monde a amené chez le premier ministre donc c'est pas madame Judith c'est la volonté de cette classe politique qui pense représenter le peuple mais moi j'ai fait confiance vous avez parlé des points positifs madame soumise à piloter les pédes 145 territoires dans sa première phase où on a construit des écoles j'en parle parce que je fais des terrains j'ai vu des écoles des centres de santé des bureaux administratifs dans des conditions impossibles donc tous les territoires ne se ressemblent pas dans la deuxième phase c'est de route peut-être que Walter va être content parce qu'il y a des programmes chiffrés je pense que quand on va publier ce budget dans le journal officiel il y aura des détails que les amis sont tentés d'attendre mais il y a des programmes sectoriels qui apportent tous les détails en ce qui concerne les chiffres on attend le PEDL2 pour travailler sur le route des desserts agricoles appuyer les secteurs agricoles apporter un peu de l'eau et de l'électricité dans le territoire régulé donc voilà un peu ce que je pourrais dire en ce qui concerne l'espoir donner un peu de l'espoir parce qu'on ne doit pas toujours critiquer on l'attend on peut espérer oui on donne une chance un mot non tout le monde nous souhaitons tous que tout aille mieux mais nous devons être réalistes j'insiste nous devons être réalistes on peut avoir les ambitions mais quand ces ambitions ne sont pas réalistes c'est fini un petit élément la discipline budgétaire on ne peut pas prendre de l'argent qui est destiné aux routes et des desserts agricoles pour le mettre à la présidence ou à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont besoin de voyager ils ont besoin d'acheter des véhicules donc les disciplines c'est là où nous attendons les députés à jouer leur rôle de contrôle les budgétaires doivent être démises et c'est très important sinon on ne sortira pas malheureusement le temps nous fait défaut on a dû conclure ce débat merci à vous merci à vous merci Walter Couille merci Jésus merci Ben KMB merci à la grande équipe technique Marie-Thé Godot Georges Lidégué Bruno Nzinga Alain Cabo-Moujozé Andia Mouronne Dambé merci au coach Doudou Mottiri madame et monsieur je voudrais trouver bon plaisir avec mon appel Merci.